Nous allons à présent en Afrique centrale, plus précisément en République centrafricaine, pour dire que les sanctions prises par l'Union européenne commencent déjà à faire parler d'elles, car justement l'Union européenne a donc décidé de suspendre, mais de façon temporaire, la formation militaire des soldats centrafricains. Le motif est relatif au fait de l'action de ce que la France appelle mercenaire de Wagner aux côtés de l'armée centrafricaine et des pseudo-exactions commises justement par les paramilitaires russes contre les civils en République centrafricaine. Christelle Wondich nous en dit plus à ce sujet. Le commandant de la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine, le général Jacques de Mongreau, a annoncé la suspension temporaire des activités de formation et d'entraînement de la mission européenne au profit des forces armées centrafricaines FACA lors d'un point de presse mardi dernier à Bangui. Le volet formation est temporairement suspendu du fait de l'action des mercenaires de Wagner aux côtés des FACA et du fait des exactions que ces mercenaires commettent contre la population centrafricaine. Pour lever la sanction, le 8e RCA a exigé des assurances que des unités de l'armée centrafricaine formées ne seraient pas employées de façon directe ou indirecte par la société militaire Wagner. Le deuxième facteur est l'assurance qu'une sélection robuste soit réalisée en amont du début de formation en coordination avec la MINUSCA. La troisième condition, l'assurance de la capacité du ministère de la Défense à faire en sorte que tout ceci soit cohérent, a expliqué l'Union européenne. Selon le général Jacques de Mongreau, le deuxième volet de la mission EUTM-RCA, celui du conseil stratégique délivré au profit de l'état-major des armées en RCA, reste maintenu. Ce volet se poursuit toujours dans la perspective de mettre en œuvre le Conseil de la Défense en Centrafrique. Le 9 décembre dernier, le général Jacques de Mongreau avait annoncé que cette décision, prise par Bruxelles, vise à éviter toute collusion entre la mission européenne et les personnels de la société de sécurité russe Wagner, car le dit groupe est accusé par la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne et des ONG, ainsi que par la commission d'enquête spéciale centrafricaine des violations du droit humanitaire international et des droits de l'homme, avait exprimé le général Mongreau, ajoutant que l'Union européenne, particulièrement soucieuse du respect du droit humanitaire international, a décidé d'effectuer un changement d'orientation de la mission EUTM-RCA. Le 13 décembre, l'Union européenne a donc décidé de sanctionner les actions de déstabilisation du groupe paramilitaire russe Wagner, mené dans plusieurs pays d'Afrique et en Ukraine. Le groupe Wagner est accusé d'avoir recruté, formé et employé des agents militaires privés dans des zones de conflits du monde entier afin d'alimenter la violence. Les sanctions consistent en une interdiction de visa pour les personnes et le gel des avoirs dans l'Union européenne. Et pour en parler, Marie Potok Ramadan, activiste centrafricaine, est en notre compagnie ce soir. Déjà, bonsoir. Merci encore d'être parmi nous dans le cadre de cette édition du journal. Alors, vous êtes sans doute au courant de cette décision de l'Union européenne qui vient de suspendre de façon temporaire la formation militaire des forces armées centrafricaines parce qu'en croire l'Union européenne, en croire la France, malgré effectivement le refus et le rejet de ces accusations ou encore malgré la non-existence sur le sol centrafricain d'une pseudo-société ou de groupe paramilitaire appelé Wagner, la France insiste, l'Union européenne persiste et va jusqu'à suspendre la formation justement des forces armées centrafricaines. Quelle analyse peut-on en faire ? D'accord. Bonsoir Madame Ndeli et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je vous remercie pour cette invitation une fois de plus. Bon, on va essayer de répondre un peu de façon diplomatique et un peu de façon directe. Je ne suis pas diplomate. Bon, déjà, on va les remercier. Franchement, merci beaucoup pour la formation. Je crois que ça fait cinq ans que l'UTM est en Centrafrique. Donc, on ne va pas cracher dans la soupe. On va les remercier pour le travail qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont formé les militaires centrafricains avec des bâtons parce que ça aussi, on est au courant. C'est pas avec des armes non plus. Ils prenaient des bâtons, ils faisaient poum, 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 poum. Donc, il paraissait tellement ridicule que c'est là que le président Ouadera a été voir le président Poutine pour que les militaires centrafricains soient formés autrement et avec des vraies armes. Donc, on va déjà les remercier. Je l'ai déjà dit. Mais pour moi, c'est un combat de gagner, c'est un combat de plus remporté par le président Ouadera. Beaucoup disent, ouais, il faut qu'ils disent à la France de dégager. Non, c'est un diplomate. Donc, c'est aussi une façon de dire à la France, rentrez chez vous. Mais ils sont tellement tétus, ils font tellement semblant qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas compris. Comment ils veulent qu'on puisse accuser les soldats russes en disant, « Oui, c'est une entreprise paramilitaire qui torture les gens, qui a fait du mal, qui a tué beaucoup de centrafricains. » Les gens sont encore sur le territoire, encore chez nous. Ils nous ont aidés en moins d'une année à libérer plus de 50 % du territoire. C'est-à-dire, je crois, 45 %. Et ils veulent qu'on les accuse. Ils veulent vraiment qu'il y ait des rapports, des documents qu'on atteste qu'ils ont vraiment fait du mal à la population centrafricaine. On a bien vu qu'il y a eu, à un moment donné, pas un micro-trottoir, mais il y a quand même eu des témoignages des gens qui ont approuvé le magnifique travail fait par les Russes. Mais l'Union européenne veut absolument dire que la France qu'on dise que les Russes sont là pour nous torturer. Beaucoup disent que Poutine ne badgine pas. Avec lui, on est comme ça. C'est-à-dire, on fut droit, ni à gauche, ni à droite. Donc, le président, toi, derrière, ne va pas faire l'erreur d'accuser qui que ce soit d'avoir torturé, même si lui le fait. Nous-mêmes, qui le soutenons, on va se lever pour dire non. Là, c'est de l'ingratitude, monsieur Tua. Le président, il faut s'arrêter, je dois dire non. Mais comme il n'est pas ingrat, c'est un homme qui est droit, c'est un homme qui est juste, peut-être un peu long à défendre pour certains, mais c'est la diplomatie. Il gère la RCN, il ne gère pas sa chambre. Il ne gère pas chez lui, où il peut se lever et dire qu'on change les meubles, on change la cuisine. Non, c'est un pays qui gère. Donc, nous approuvons leurs décisions. Je crois que le gouvernement en prend acte. Moi, je les remercie, je les applaudis. Sanctions, c'est temporaire, suspension, tout ça, c'est de la diplomatie. Ça pète pour toujours. Ils ne se sont pas non plus gênés. Je vous informe bien, je vous dis à certains. À quelques semaines, je crois, d'un festival, je ne sais pas, financé par le consulat, par le consulat de France en RCR, par rapport au cinéma, à une semaine, je crois, ou à deux semaines de cette date-là, ils ne se sont pas gênés d'annuler. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas de finances. Tout comme depuis des mois, ils ne donnent plus le visa aux autorités francophones pour venir à l'étranger, pour partir à l'étranger. Ils disent que c'est par rapport à Corona. Non, ce sont aussi des suspensions, mais masquées. Donc, pour moi, c'est une victoire de plus, une bonne décision. Mais nous les remercions, il n'y a pas de problème. ...puisque le communiqué fait savoir que la suspension est temporaire. Alors, si jamais cette décision était une façon de faire chanter le président Faustin-Aquinche-Touadira, et que par la suite, il revenait sur la décision et dire « Nous voulons continuer la formation ». Alors, si vous étiez à la place du président Touadira, Marie-Poto-Gramadan, que feriez-vous à ce moment-là ? Bon, déjà, il faut que le communiqué saute rapidement pour dire que le gouvernement prend acte de cette décision-là. Ainsi, quand ils vont revenir pour dire que nous voulons reprendre, je suppose qu'ils vont donner une date. Ben là, on dirait qu'on reprend en 2027, comme la monnaie, soi-disant, de la CDAO ou bien de l'Union africaine qui va sortir là. Il faut en donner une date qui est repoussée pour ne pas chambouler ou embrouiller le travail que feront les militaires russes. Il ne faut pas qu'il ait des incidents et qu'on mette ça sur les russes. Tout ça, c'est pour avoir des rapports après le posté, avec des dates bizarres ou antérieures ou postérieures pour accuser les russes. Comme j'ai dit, s'ils doivent juger les russes ou les condamnés, s'ils commencent en 2003 ou 2013, comme s'il y a commencé à avoir des tueries, à dire des crimes en RTR. Commençons par le passé, et ensuite on verra pour les soldats, pour les militaires russes plus tard. Donc, moi, Marie-Poto-Gramadan, à la place du président Faustin-Archon-Souadéra, s'il décide de reprendre la formation des FACA, des militaires centrafricains, qui leur proposent une date assez lointaine, et je dis bien très, très lointaine, et que le premier ministre centrafricain, Auré-Marie Dendra, également, puisse en prendre acte. C'est très important, ainsi que l'Assemblée nationale. Afrique Media, le monde, c'est nous.